Bon. Ah, là, je suis content. On a de la belle, 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 belle visite. On a Simon Roy Grenier, cet étudiant à l'Université de Sherbrooke, qui, je pense, a été le premier à obtenir une injonction contre nos amis, les paf, 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 les étudiants grévistes. Oui, je sais, je fais péter le micro. Alors, vous voyez la tribune ici de Sherbrooke, une bonne nouvelle, une injonction, ordonne à l'âge flèche, l'âge flèche, oh, c'est flèche, baby, de ne pas perturber les cours. Et vous avez vu ce petit vidéo de cette bande insolente empêcher les jeunes de rentrer à leur cours à Sherbrooke. On vous la passe à l'écran et on va rejoindre tout de suite M. Simon Roy Grenier au bout du fil. Bravo, mon cher. Merci, bonjour. Oui, c'est ça. On est en ondes. Alors, oui, félicitations, on fait la vague, tout le monde. Dans votre salon, on fait la vague. Oui, c'est parti, on fait la vague. Bon. Alors, le Québec vous fait la vague. Ça prend quand même une certaine dose de courage pour affronter toute cette intimidation-là quand même. Oui, il y avait beaucoup de pression. Des gens cagoulés nous attendaient avec des banderoles et des slogans. Ils essayaient de nous bloquer l'accès. Bien oui. On nous a servi les insultes habituelles, égoïstes, individualistes, etc. Oui. Des menaces de briser nos cellulaires. Ah oui, oui, on le voit ça sur la vidéo, que ça commence à brasser à la fin. Mais la bonne femme, la jeune, avec la tuque sur la tête, qui nous dit « oui, mais nos libertés », qui brandit un torchon, « oui, mais tu n'as pas pensé à nos libertés ». À un moment donné, ça précise-tu, votre liberté d'aller à votre cours, elle existe aussi? Oui, exactement. Et eux, ils ont le droit de manifester pacifiquement, mais il n'y a rien dans les libertés et les droits qui leur permettent de brimer l'accès à l'éducation des étudiants. C'est ce que je leur ai expliqué. D'ailleurs, je leur ai dit qu'on avait une injonction interlocuteur provisoire et qu'ils devaient nous laisser passer. Je me suis fait répondre qu'il y avait un mandat de grève. Alors, je leur ai rappelé que leur Assemblée générale, même si elle était souveraine, elle ne pouvait pas agir de façon illégale. Ils m'ont dit qu'elle pouvait. C'est incroyable. Là, ça, c'est le gars qui vous a dit ça. « Oui, mais on peut faire la grève, pareil ». Oui, mais ce qui est le plus choquant, par contre, là-dedans, c'est que tout ça s'est fait sous les yeux de la sécurité, qui est resté passif jusqu'à l'arrivée du professeur. Incroyable. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Racontez-nous la suite, parce que le vidéocoupe, à un moment donné, la sécurité ne fait rien. Bien, quand le professeur est arrivé, la sécurité a libéré un couloir et une porte pour qu'on puisse assister à notre cours. OK. Il y a une quinzaine d'étudiants qui ont pu assister à leur cours. Moi, je trouve ça dommage, parce que tous les étudiants peuvent y aller grâce à notre injonction. Oui. Mais moi, je ne me sentirais pas à l'aise si je serais un étudiant à passer cette ligne-là de gens cagoulés et menaçants. OK. OK. Mais là, il y a eu le cours. Mais racontez-moi, premièrement, vous étudiez dans quel domaine? Moi, j'étudie en études politiques appliquées. Bravo! D'ailleurs, la majorité des requérants, on est 10 sur 13 qui font partie de ce programme-là. Bravo, bravo. Alors, j'espère qu'un jour, ça, ça vous sert de stage intensif. Je suis prêt à vous donner trois crédits pour ce que vous avez fait immédiatement. Avec la note 100 %. C'est une bonne formation. C'est une bonne formation sur le tas. Alors là, vous êtes en première, deuxième, troisième année. Comment ça marche? Je suis en troisième année. Je finis ma session. C'est ma dernière session, en fait. OK. C'est bon. Je pensais sûrement faire ma maîtrise, encore ma faculté, mais je pense que je vais regarder ailleurs, peut-être. Oui. Mais non, ça fait du bien de changer d'air aussi. C'est bon, ça. Bon, OK. Alors là, qu'est-ce qui vous a allumé la mèche pour dire... Parce qu'en 2012, quoi, vous étiez en première année? Non, j'étais au Cégep en deuxième année. OK. D'ailleurs, j'étais représentant des Comptes-la-Grève au Cégep. OK. OK. Donc, vous étiez déjà pratiqué. Et là, vous vous êtes sûrement dit, là, c'est pas vrai que cette gang-là va scraper la fin de mon bac. C'est ça? En plein ça. Moi, quand j'étais représentant des Comptes-la-Grève au Cégep, ça m'a pris six semaines à motiver les gens à venir à l'Assemblée générale pour les convaincre de voter. Oui. Je me suis dit, c'est pas vrai que je vais attendre encore un mois et demi. J'ai pris le taureau par les cornes, puis j'ai dit, on va amener ça devant les tribunaux. Bravo. Bravo, bravo. Et là, devant le tribunal, comment ça s'est passé? Est-ce que vous aviez un avocat ou vous vous représentiez seul? La première journée, je me représentais seul. Oui. J'avais préparé une plaidoirie, mais je dois avouer que c'était un peu broche à point. Oui. Mais l'université et l'association étudiante s'étaient faites juste... s'étaient faites convoquer seulement trois heures avant les délais. OK. Donc, l'avocat de l'association étudiante a demandé de reporter la cour au lendemain. OK. Mais entre-temps, il y a un avocat qui m'a offert ses services gratuitement. Ah oui, c'est bon. Donc, ils se sont un peu tirés dans le pied en faisant ça. OK. OK. Non, mais c'est bien, ça, qu'un avocat ait pris ça pro bono. C'est un avocat de Sherbrooke? Oui, un avocat de Sherbrooke, maître Champoux. Bien, bravo. Je suis très reconnaissant, d'ailleurs. Puis, au début des recours, il y a aussi la Fondation 1625 qui m'a aidé. Oui, exact. Je vous les remercie. Exact. D'ailleurs, Jean-François Maurras est avec nous dans quelques secondes, tout de suite après vous. Est-ce que vous avez été approché par des partis politiques? Parce que vous, vous représentez la relève, là. Non, je n'ai pas été approché par des partis politiques. J'ai toujours été très critique, par ailleurs, aux partis. Je les ai critiqués dans l'ensemble, aussi. OK. C'est bon. Gardez votre sens du détachement un peu. Vous avez tout à fait raison. Mais écoutez, vous êtes un modèle. Vraiment, je voulais vous féliciter en onde. Vous m'inspirez. Merci beaucoup. C'est très apprécié. Oui. Et là, je ne sais pas. Moi, je suis rendu un vieux crouton à 47 ans. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 22 ans. Ah, si le Québec était comme ça, je pense que je déciderais de rester ici, mon cher. Alors, convertissez-en d'autres. Faites des petits. Bravo. Lâchez pas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, mon cher. Ça fait plaisir. À la prochaine. Bonne chance. Bonne continuité. Simon Roy Grenier.